A l'école des cascadeurs dans le nord de la France, Chirouane, Florine et Tom doivent relever un défi, créer un spectacle sur le thème Jackie Chan. C'est d'abord, il y a pas d'histoire, il n'y a pas de fil rouge. A quelques heures de la représentation, la pression monte. Accessoires, décors, chorégraphie, c'est l'heure des derniers réglages. Les élèves s'apprêtent à monter sur scène. Après seulement trois heures de préparation, place au spectacle. Chute, combat, acrobatie. Le groupe doit en mettre plein la vue et séduire les professeurs, sans jamais se mettre en danger. C'est magnifique. Ok, déjà bravo pour votre travail. En trois heures, c'est pas évident de sortir un tableau comme ça. Il y a beaucoup de contenu. Il y a de la chute, il y a des fights qui marchent très bien. Faites attention par contre aux distances. Il y a des kicks qui sont des fois à 50 centimètres. En tout cas, de notre axe à nous, ça ne fonctionne pas du tout. Diminuer un peu l'espace entre le pied et la tête, justement. D'accord ? Il y a un blessé qui va jusqu'au bout de son idée. Enfin voilà, on voit l'ambiance de votre groupe, on voit que ça marche bien, que vous kiffez y aller. Il y a beaucoup de travail. Et c'est déjà abouti quand même pour la plupart. Voilà, c'est un spectacle de cascadeurs pour moi. S'il y a un point sur lequel les professeurs sont intransigeants, c'est la sécurité. Car en cascade, il n'y a pas que les coups qui sont faux. Ta canne, Tom. Moi, je sais qu'elle n'est pas préparée. Et je ne te cache pas, quand tu te bats avec, ça me fait rep. Oui, moi aussi. Même si je trouve ça cool, tu vois, que tu aies fait des choses avec ta blessure et tout ça, ça enlèverait un truc. Juste voilà, tu sais, de se dire, je vais la sécuriser un petit peu, je lui mets de la mousse. Comme ça, en plus, même, je pense que tu aurais même pu plus t'en servir et mieux t'en servir. Parce que là, on sent plus que tout est retenu de ce fait. OK, merci beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on est tous contents. On a eu des bons retours. Les retours négatifs, on s'y attendait parce qu'en effet, on a que trois heures et qu'il y a plein de choses à régler. Mais en vrai, super contents parce que c'est plutôt positif. Et comme on a vu, ça s'est bien passé. Mais on n'était pas sûrs à 100% du rendu final. Toutes les créations qu'on fait, ça passe en trois secondes et demie. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a répété. Bon, certainement pas assez pour l'avoir vraiment par cœur, par cœur. Mais c'est quand même dans notre corps. Et donc, du coup, quand on est sur scène, on pense plus à rien, sauf à notre jeu et à être présent. L'adrénaline peut enfin retomber. Le lendemain matin, 8 heures, pour les apprentis cascadeurs, une nouvelle journée commence. Allez, on y va. Et elle s'annonce tout aussi intense que la veille. On fait un métier où ta condition physique, c'est la base, quoi. On a de la technique pour faire du combat, tout ça, mais on ne sait jamais exactement ce qu'on va nous demander. Ce qui est sûr, c'est que ce spectacle, en tournage, ça va être très intensif. Jumping jacks, squats, burpees, climbers, pas une seconde de répit pendant 30 minutes. La technique permet de nous sauver, la condition physique nous permet d'être prêts, quoi. Et ça prévient des blessures aussi. Mes muscles, c'est mes premières protections, quoi. C'est ça qui va en premier protéger mon corps, quoi. Pour devenir les cascadeurs de demain, les élèves s'entraînent sur le campus 8 heures par jour. Ils le savent, leur corps sera leur outil de travail. Et pour se préparer à ce métier, où la concurrence est rude, les élèves doivent toujours se surpasser. Ce jour-là, le directeur de l'école lance un défi à Lilou. En fait, dans mon idée, il y en a deux qui sont en train de parler à la rembarme. Et toi, t'as atterri au milieu d'eux. Ah, je préfère. En tout, c'est juste que c'est pas facile. C'est pas facile que vous devez avoir à départ. C'est déjà placé au début, avec les mecs qui partent. Et on va tout créer après. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ok, ça va. Lilou va devoir réaliser une acrobatie depuis cette rambarde, à près de 5 mètres de hauteur. C'est une première pour la jeune femme. C'est une petite proposition que je lui ai faite pour essayer de mettre en scène une petite vidéo qu'on postera sur nos réseaux. Je pense que ça lui fait plaisir, mais elle a forcément aussi ce petit stress de la cascade à préparer, de la réception. Forcément, le fait déjà de sauter de 4 mètres 50 avec un salto arrière. Si Lilou a été choisi, ce n'est pas un hasard. Fraîchement arrivée dans l'univers de la cascade, Lilou a déjà une énorme expérience en acrobatie. Elle est championne du monde de free running. Depuis toute petite, elle réalise des enchaînements de sauts et de mouvements dans n'importe quel décor. À seulement 18 ans, elle a déjà ses fans. Ah, la machine ! La machine, ouais. Ah ouais, c'est mon idole. Elle est impressionnante. En acro, c'est vraiment une machine. Lilou n'a pas froid aux yeux. Mais pour réaliser le défi lancé par Lucas, il va falloir s'entraîner. Là, il y avait vraiment une courbette. Et je ramène. Mais la tête... Ta tête, elle est toujours là. Tu ne passes jamais en dessous ou quoi. Mais tu es proche. Ça, ce n'est pas quelque chose que je ferais de moi-même. En plus, c'est assez mental. Donc, il faut un peu se... Il faut se surpasser un peu, quoi. Et puis, ouais, il faut se lancer, ouais. Mais c'est pour ça que je vais travailler. Comme ça, je vais être à l'aise. Lilou, arrivera-t-elle à relever le défi ? Allez, allez... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.